« Mieux vaut se fier à son courage qu'à la fortune. » Biblius Sirus Nous sommes à l'épisode numéro 110 de la série FCUJ Podcast. Merci pour vos feedbacks. Merci pour votre vote. Écoute, aujourd'hui, c'est encore un plaisir pour moi de pouvoir vous aborder ces contenus. Je suis reconnaissant parce que vous êtes le sens de ce que je fais. Si vous êtes nouveau à écouter ce podcast et que vous portez un intérêt particulier à ce show, vous pouvez vous abonner en cliquant sur le bouton « S'abonner » sur ma chaîne YouTube. Et n'oubliez pas d'être type de cloche pour être allé à l'heure de tous nos conflits. Vous pouvez également vous abonner sur iTunes Store, Google Podcasts, Spotify, SoundCloud, Deezer et TuneIn. Ma joie est dans votre réussite. L'action, c'est maintenant. Aujourd'hui, notre sujet est « Pourquoi devez-vous être amoureux de votre histoire ? » Pourquoi devez-vous être amoureux de votre histoire ? Je vais vous donner quelques raisons pour lesquelles votre histoire est importante et nécessaire pour votre croissance personnelle, affaires et professionnelle. C'est même quelque chose d'important pour la croissance des autres. Il y a une chose qui vous rend unique. Une chose qui fait de vous la seule personne que vous êtes sur cette terre. Il y a une chose qui fait de vous la personne qui a la clé pour résoudre un certain nombre de problèmes dans ce monde. Donc la solution, vous l'êtes. Comme chacun de nous, d'ailleurs. Votre histoire a plusieurs avantages. Et en voici quelques avantages pour vous montrer que vous avez besoin d'être amoureux de votre histoire. Votre histoire vous rend singulier. Il vous singularise. C'est-à-dire que la personne que vous êtes, vous l'êtes. Et votre histoire fait de vous cette personne-là. De l'ensemble, de le parcours, de tout ce que cela a engendré. Votre histoire vous donne de l'autorité naturelle. Vous n'avez pas besoin de vous justifier par rapport à l'histoire de votre vie. Vous racontez votre histoire à quelqu'un. Vous êtes authentique. Personne ne peut contredire votre histoire. Si c'est vraiment l'histoire que vous racontez de vous-même. Votre histoire vous aide à développer votre confiance en vous. Plus vous allez accepter l'histoire de votre vie, vous allez chercher les éléments qui vous donnent cette singularité. Plus votre confiance en vous va se développer. Votre histoire vous aide à vous démarquer des autres. Si vous comprenez votre histoire et que vous l'acceptiez, vous arrêterez de vous comparer aux autres. Vous vous rendrez compte qu'il n'y a que vous qui soit comme vous êtes. Prenez donc beaucoup de plaisir. Votre histoire vous aide dans votre succès. Tout le monde n'a pas la même définition de succès. Le succès n'est pas ce que vous voyez de l'extérieur ou ce que les autres vous ont montré comme étant le succès. Le vrai succès, vous le définirez en puisant au fond de vous-même. Votre histoire vous aide à aimer la vie et ce que la vie vous offre. Plus vous allez faire la paix avec votre histoire, vous allez l'accepter et en prendre les mesures pour passer à l'action de ne plus subir certaines choses. Et au contraire, d'aller vers une responsabilité personnelle pour résoudre, rentrer dans notre mission de vie. Votre histoire va vous aider carrément à aimer la vie. Votre histoire vous permet de créer le meilleur business de tous les temps. Alors, si vous êtes entrepreneur, vous avez besoin de comprendre que votre force se retrouve dans votre histoire. Votre force ne se retrouve pas dans les stratégies, dans le marketing. Votre force se retrouve d'abord dans votre histoire. Et plus votre histoire apparaît, plus votre marketing a de la force et vous aurez un personal branding bien développé. Et cela vous amène une clientèle beaucoup plus ciblée et votre chiffre d'affaires explosera. Vous avez besoin de comprendre que l'histoire que vous avez, c'est une mine de richesse. Vous avez quelque chose de grand, quelque chose d'extraordinaire. Votre histoire vous permet même de créer l'offre parfaite qui vous démarque de toute concurrence. Si vous voulez changer de vie, vous voulez vraiment trouver le sens de votre vie, vous avez besoin de comprendre votre histoire. Si vous faites abstraction, vous allez avoir du mal à retrouver le sens de votre vie. Car n'allez pas rechercher le sens de votre vie à l'extérieur. Commencez par creuser à l'intérieur pour trouver ce qu'il y a et ce qui manque. Et ainsi, vous allez pouvoir prendre les bonnes décisions pour vous et votre entourage. Ne pas prendre soin de votre histoire, ne pas vous réconcilier avec votre histoire, c'est rejeter votre identité. Et si vous rejetez votre identité, vous perdez votre repère. Si vous vous réconciliez avec votre histoire, vous arrêterez de croire que les autres sont meilleurs que vous. Personne ne pourra jamais avoir une histoire comme la vôtre. Prenez le temps de le mettre en ordre, de le comprendre, de l'apprécier et de le rencontrer. Vous devriez prendre le temps de bien l'appréhender afin de le rendre inspirant pour vous-même et ainsi pour les autres. Ici, vous deviendrez un être inspirant et unique. Votre histoire vous amène à un développement de votre leadership. Cela dépend de la manière dont vous allez en faire usage. Si vous l'acceptez et que vous décidez d'activer le changement dans votre vie pour avancer vers vos résultats, votre objectif, votre vision et votre mission, vous arriverez dans ce cas à élaborer un plan de leadership bien ficelé. Votre histoire, c'est votre don. Vous avez besoin ici et maintenant de le prendre en compte et d'arrêter de tourner en rond à chercher la réponse chez les autres et pourtant la réponse est en haut. Rappelez-vous qu'il n'est pas nécessaire de tout savoir pour être un grand leader. Soyez vous-même. Les gens préfèrent suivre quelqu'un qui est toujours authentique que celui qui pense avoir toujours raison. Question de réflexion, voici un exercice que vous pouvez faire pour évoluer en tant que leader. Posez-vous ces questions et répondez-y franchement. Aimez-vous raconter votre histoire? Sinon, qu'est-ce qui fait cela? Êtes-vous fiers de qui vous êtes vraiment? Sinon, que pouvez-vous faire pour le devenir? Connaissez-vous bien votre histoire? Quelle différence est là pour les autres? Comment peut-elle aider d'autres personnes à grandir? Nous arrivons à la fin de cet épisode numéro 110 de la série FC Leadership Podcast. Le podcast de la semaine destiné à ceux et ceux qui ont assez de suivre la vie et qui vont passer à l'action même s'ils ont peur qu'ils vivent enfin leur rêve. Ce show a été présenté par Fander Célestin, votre coach professionnel certifié LNCP, consultant formateur, auteur du guide de l'auto-coaching pour l'épanouissement professionnel et personnalité à Crude et qu'auteur du livre « Devenir enfin moi ». On a renouvelé la route sur ce que tu dois absolument savoir sur toi pour enfin sortir du regard des autres et vivre la vie de tes rêves. Ma mission, c'est d'aider les gens à rentrer dans leur destinée, réaliser leurs plus grands rêves, développer leur leadership, faire leur propre transformation ou vivre une vie qui vaut la peine d'être vécue. Si vous êtes intéressé par un coaching professionnel, vous voulez vous faire aider pour aller à un but bien spécifique, pour rentrer enfin dans votre destinée, arrêter de tourner en rond, d'avoir peur, d'avoir plein de croyances limitantes, de limites limitantes, vous pouvez prendre contact avec moi à contact.arobasef16.com Ou tout simplement, prenez un rendez-vous gratuitement depuis mon agenda en ligne que je mettrai dans la description de cet épisode de podcast. Vous pouvez également vous abonner si vous êtes nouveau à écouter ce podcast et que cela vous intéresse, sur ma chaîne YouTube en cliquant sur le bouton de s'abonner. Et n'oubliez pas d'attirer la cloche pour l'alerte et de tout nouveau contenu. Vous pouvez également vous abonner sur iTunes Store, Google Podcasts, Spotify, SoundCloud, Deezer et Tchadu. Ma joie aide donc pour réutiliser l'action de semaine 1. Sur ce, rendez-vous à la semaine prochaine, un nouvel épisode du même show, le FC Leadership Podcast. Bye-bye!